A peine semblons-nous sortir d'une énorme vague d'informations sur Dragon Ball Sparking 0 attendu pour ce 11 octobre 2024 que les officiels nous disent prochainement reprendre les vagues classiques de développement du roster des personnages que le producteur du jeu Jun Furutani s'est à donner une interview auprès du média italien Multiplayer.it, une interview très complète repérée et traduite par les amis du site dragonballsuper-france.fr dont je vous mets le lien en description avec grand plaisir et l'on va en apprendre sur l'intégralité des aspects du jeu. La première question étant, qu'est-ce qui rend la série Budokai Tenkaichi unique par rapport à tous les autres jeux Dragon Ball ? Il reprend l'exemple de Dragon Ball FighterZ, il est clairement conçu pour l'e-sport avec tous les personnages équilibrés en terme de force. Un jeu comme Kakarot veut plutôt vous faire revivre le voyage de Goku au travers de l'histoire. Concernant Sparking 0, notre objectif dit-il est de vous immerger complètement dans les personnages, de les recréer parfaitement à travers leurs mouvements spéciaux ou de vous donner la possibilité de créer des combats ainsi que des combinaisons d'équipes jamais vues dans l'histoire originale. Ce sentiment d'engagement passe par les détails du scénario, si un personnage commence à collecter de l'énergie et à charger son ki, la météo peut changer et vous pouvez voir les brins d'herbe ou les arbres commencer à bouger ou même vous pourriez créer une panique parmi le public de l'arène du tournoi des arts martiaux. Les gens s'enfuient à partir des tribunes. C'est alors qu'il en vient à discuter de ce fameux mode multijoueur local qui disait lui-même avoir intégré un peu à la sauvette ces derniers temps suite à une très forte demande mais le jeu n'était pas pensé pour et pour nous faire plaisir malgré tout, ils ont réussi à l'intégrer mais a priori uniquement dans la salle de l'esprit du temps. L'intervieweur s'est demandé si c'était dû à des limitations techniques et le producteur répond je cite « Quand nous avons commencé à développer le jeu, l'accent a été mis sur le jeu en ligne et la composante solo. Mais nous avons ensuite réalisé à quel point il était important de donner la possibilité de jouer en multi local. Bien que ce mode soit plus limité, le choix de la salle de l'esprit du temps est lié à une question technique. L'aspect le plus important pour nous est l'expérience du joueur et le fait de ne pas avoir de palais qui s'effondrent et de montagnes qui se détruisent dans cette arène nous aide à avoir des affrontements multijoueur en écran partagé tout en maintenant une haute qualité. Là on l'a compris, l'assemblage de la résolution du jeu qui nous a été promise comme en 4k, le framerate a priori constant d'après les personnes ayant joué à la démo, ayant pu réaliser certaines previews à 60 fps, fait que, à ce stade, les développeurs, et vu le peu de temps probablement qu'ils ont eu pour bosser ce multi local qui n'était pas prévu de base dans le jeu, c'est quand même fou, un jeu de combat qui n'a pas de multijoueur local, c'est pour moi une hérésie. Enfin bon, on en a déjà discuté, ils ont quand même fait l'effort de l'implanter, mais là en l'état, pour maintenir l'expérience joueur et maintenir donc la qualité du jeu, ça ne peut passer que par la salle de l'esprit du temps, là où il n'y a rien à détruire, pas d'explosion, pas de changement météorologique, sauf si on se fie un petit peu à l'animé qui a pu nous montrer des trucs mais je pense pas qu'ils vont aller jusque là, c'est quasiment le blanc immaculé et c'est bien plus facile à gérer. On a donc trois options qui s'offrent à nous, j'espère que la troisième par laquelle je vais commencer sera mise de côté, à savoir laisser le mode multi local ainsi et rien d'autre, ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir s'affronter avec ses amis dans d'autres arènes, je pense qu'à la longue, la salle de l'esprit du temps va nous sortir par les yeux, c'est déjà un bon début et ça pourrait amener à de belles suites, reposant sur deux options, soit ils ont simplement besoin d'un petit peu plus de temps de travail et d'optimisation et progressivement les autres maps arriveront sans aucune concession ou bien tel que je l'ai proposé, alors certains m'ont mal compris, je pense avoir été très clair mais je vais développer un petit peu plus, abaisser la qualité uniquement dans le mode local. Certains se sont énervés et m'ont dit mais pourquoi est-ce que tu veux baisser la qualité du jeu global, mais non j'ai jamais dit ça, je dis juste dans le mode multijoueur local avec ses potes, ses amis à la maison en écran scindé et ça c'est fait dans tellement de jeux par le passé, sur de très anciennes machines jusqu'aux plus récentes, c'est une technique de base, j'invente rien, je ne sors rien du chapeau, baisser la résolution, peut-être faire en sorte que moins d'éléments soient destructibles, réduire la taille des maps, uniquement, je le répète parce que c'est quand même la troisième fois que je le dis, les deux premières on ne m'a pas bien compris, dans le mode multijoueur local, parce que c'est soit ça, soit on reste dans la salle de l'esprit du temps, ça donne un tour d'horizon de ma pensée à ce sujet, le producteur du jeu a été questionné à ce propos, parlons du mode épisode battle, donc les watifs qui ont été préconçus par les développeurs, pas celles que nous allons créer via l'outil. Quel sera le poids de ces choix ? Pouvons-nous nous attendre à des récompenses alternatives ? Sans trop détailler, répond Jun Furutani, je peux confirmer qu'il y aura des incitations à jouer l'aventure plusieurs fois, il parle donc ici de rejouabilité, ce qui est un excellent point. Je tiens à préciser dit-il que la possibilité de faire des choix et de dévier de l'histoire principale ne se produit qu'à certains moments, particulièrement emblématique. Le résultat ne conduit pas à une évolution de l'histoire complètement différente, mais plutôt à une variation de ces moments, afin que même le fan le plus expérimenté puisse avoir quelque chose de nouveau et différent de ceux qui ne se souviennent de mémoire. Donc ça, ça correspond plus ou moins. Avec les échos et analyses que je vous avais déjà partagé au préalable, ça va avoir un impact, mais plutôt court-termiste. Ça devrait a priori pas créer une nouvelle timeline, un truc de fou dans laquelle il y a un Dragon Ball Z et des super alternatives de A à Z. Ça aurait été cool, vraiment j'aurais été le premier preneur, mais ça ira pas jusque là. Il faudrait peut-être s'attendre à des sortes de... what if façon Raging Blast un peu plus évoluées. Question ensuite sur l'équilibre du jeu, qui n'a jamais été une priorité des Budokai Tenkaichi, mais question pertinente, vu que désormais il y a des matchs en ligne tels que Multiplayer le dit, envisagez-vous un moyen d'éviter que tout le monde n'utilise le même personnage dans ces fameux matchs online. Il répond en ce qui concerne les combats entre équipes, il y aura un nouveau système de coût des personnages. Il aura un certain nombre de points limités à dépenser pour former l'équipe, et vous ne pourrez pas faire équipe avec Gogeta et Vegetto, car vous consommerez tous les points dispos. C'est ainsi que l'on essaie d'équilibrer les défis, laissant aux joueurs le choix de la façon de combiner les personnages pour avoir une équipe efficace. Réponse très intéressante, mais ça ne répond pas à celle du 1 contre 1. Si j'ai envie de prendre Krillin et que l'autre il me prend Broly full power, comment ça se passe ? Est-ce que l'on va forcer les combats en ligne à être en équipe ? Ça peut être un choix. Discutable, mais c'est un choix. Ou alors dans ces matchs en ligne pourra-t-on n'utiliser qu'un seul personnage ? Et dans ce cas-là, de nombreuses questions se posent. Quand il y aura un Goku Ultra Instinct face à un Jiren, voilà, ça va être fluide. Quand il y aura un Krillin face à Yamcha également. Mais lorsque le Yamcha rencontre Goku Ultra Instinct, ça va poser problème. Malheureusement, il n'y répond pas et j'aurais aimé savoir s'il y avait de la suite dans les idées à ce sujet. Quelle a été la plus grande demande des fans ? L'élément sur lequel vous êtes le plus concentré. Il pense, le producteur, que la principale demande de tout le monde était d'avoir le plus de personnages possible. Et c'est l'un des piliers depuis le début du développement. On comprend alors pourquoi la communication sur le jeu s'est focalisée sur les personnages au point tel qu'on en faisait une overdose. On voulait du gameplay et des modes qui nous ont finalement révélé il y a que très peu de temps. Pour poursuivre, il dit « Donc j'espère que les fans apprécieront ce que nous préparons. » L'autre objectif était de proposer un système de combat modernisé et spectaculaire, mais absolument familier à tous ceux qui ont la nostalgie de Sparking Meteor Tenkaichi numéro 3. Notre espoir est que si vous êtes un fan de longue date et que vous jouez à Sparking Zero, vous penserez tout de suite « Je me souviens comment jouer ». Toutes les personnes ayant mis la main sur la prévue et qui connaissaient un minimum le passif de la série se sont retrouvées comme dans des chaussons sur le jeu. Ils ne le maîtrisez pas, t'es loin d'avoir la main mis sur ses combos et rouages, mais ils s'y sentaient bien. Ça a l'air d'être un commencement d'objectif réussi à en juger des retours sur la démo. « À cet égard, dit l'intervieweur, j'ai vu que vous avez inséré deux types de contrôle. Y a-t-il une différence particulière entre l'automatique et le semi-automatique ? » Sachant qu'une autre interview mentionnait le mode manuel. Il répond « Non, vous pouvez obtenir les mêmes résultats avec les deux paramètres et faire essentiellement les mêmes combos. Il n'y a pas de différence à cet égard et il n'y a pas une option qui soit plus limitée ou plus avantageuse que l'autre. » Bon, tout ça, on en a déjà discuté. Concernant les modes de jeu et easter egg, la preview par exemple de jeuxvideo.com nous parle de fanservice de A à Z durant cette démo. Eh bien, comment la progression se déroule-t-elle dans le jeu ? Comment débloquer les personnages et les objets ? Monsieur Furutani répond notamment grâce aux deux plus grands modes de jeu, l'épisode battle et custom battle. Mais aussi, dit le développeur, « À travers les défis en ligne et autres batailles locales, on pourra cumuler des points à dépenser pour débloquer des personnages et des objets. » Alors, il n'en parle pas, mais d'après la promesse qui avait été faite lors de l'ouverture des précommandes, on pourra également débloquer des personnages en avance et aussi des objets ou encore des zeniths via les dragons. Shenron et Super Shenron, automatiquement débloqués dans certaines versions du jeu en précommande. Vous avez d'ailleurs en description des liens pour avoir moins 10% sur le jeu dans sa version PC si vous êtes chaud. C'est à priori le prix le moins cher du marché actuellement. Bref, dit l'intervieweur, plus ou moins, comme dans Budokai Tenkaichi 3. La mécanique des Dragon Ball va-t-elle revenir aussi ? Bien oui, nous dit-il. Toute l'imagerie autour des Dragon Ball et l'idée de les collectionner pour pouvoir faire un vœu reviendra aussi dans Sparking Zero. Il ne parle pas de gameplay, il parle d'imagerie. Est-ce que ça sera via une certaine forme de menu, une collection de cette manière-là ? Difficile à dire, on pourra juger sur pièce plus tard. Les équipes de multiplayer disent « Question suivante, dans Budokai Tenkaichi 3, il y avait des mini-jeux, dans les chargements où le joueur devait appuyer rapidement sur une touche, une sorte de petit passe-temps en attendant la fin du chargement. Il y a-t-il quelque chose comme ça aussi dans Sparking Zero ? » Il lui est répondu que dans Budokai Tenkaichi 3, la technologie a conduit à de longs chargements, on était sur PlayStation 2. Donc c'est pour cela qu'ils ont inséré les mini-jeux. Mais en 2024, et comme beaucoup de ces limitations ne sont plus là, ils n'ont pas fait autant d'efforts dans des extras de ce type. Et on l'a pu le voir durant la démo, les temps de chargement filent à la vitesse de l'éclair. Cela dit, il y a certains jeux, dans lesquels il peut y avoir des détails assez iconiques au cœur des chargements historiquement, qui ont décidé de laisser au choix. Il me semble que c'est le cas par exemple de Spider-Man. Sur la PlayStation 5, lors du passage à cette console-là, les chargements des voyages rapides Spidey dans le métro pouvaient être totalement ellipsés grâce au SSD, mais on avait le choix dans les menus de patienter quelques secondes avec lui avec une petite cinématique entre guillemets, ou bien de les zapper instantanément. Je pense qu'ils auraient pu ajouter ce genre de petit easter egg, activable ou désactivable, mais en effet, si le temps est compté, il vaut mieux que les développeurs se penchent sur le fond de jeu, sur ce qui va faire sa durabilité et rejouabilité, c'est évident. Dans les anciens épisodes, nouvelle question, il y avait aussi un système de mot de passe, qui permettait de déverrouiller des personnages et des objets en insérant un code. Y aura-t-il quelque chose comme ça ? Le producteur dit que non, je confirme que cela ne sera plus là. Bon, c'est pas comme si on était des masses à le demander. Depuis la sortie de Budokai Tenkaichi 3, dit l'intervieweur italien, de nouvelles séries animées des films d'animation sont sorties et Daima arrive bientôt. A quel point est-il difficile de réaliser le jeu le plus riche et le plus complet de Dragon Ball aujourd'hui avec tout ce matériel à partir duquel on peut puiser ? Eh bien, dit le producteur, c'est vrai, avec toutes ces nouvelles histoires qui sont sorties entre temps, il était vraiment compliqué de faire une sélection de personnages, car il y en a beaucoup maintenant. Et l'un de nos objectifs dès le départ était de créer une liste de combattants plus grande que tout autre jeu Dragon Ball développé dans le passé. Parenthèse, GG à eux pour ça, car ils auraient pu très bien profiter de l'espèce de reboot Sparking Zero pour nous mettre 40 personnages qui se courent après, des tas de DLC et faire des suites. Ça, franchement, je le salue, même si évidemment le roster qui n'est pas encore totalement dévoilé, je le précise, 164, c'est 3 personnages de plus que Budokai Tenkaichi 3, c'est pas énorme mais c'est toujours plus, et c'est probablement le plus gros roster de base jamais proposé dans un jeu DB de l'histoire. Nous avons commencé dit-il par les bases et les personnages fondamentaux, en ajoutant évidemment tous ceux qui sont les plus connus, parmi les passionnés et au-delà. Sur les détails de la liste, cependant, nous aurons l'occasion d'en dévoiler davantage au cours des prochains mois. Il fait écho au fait que la communication devait se recentrer sur le roster à venir. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur les personnages de DBGT et de la série originale ? Vous vous rappelez dans ma précédente vidéo sur le sujet, je vous présentais le fait que Dragon Ball GT avait été évoqué sur le site de IGN en Chine, mais que d'autres sites chinois contredisaient cette formulation. Eh bien, sans le vouloir, il clarifiait un petit peu en disant, nous avons annoncé qu'il y aurait du contenu de Dragon Ball Daima. C'est officiel, mais en ce qui concerne les autres personnages, nous ne pouvons pas encore en parler. Cette formulation-là, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Une mauvaise car elle tend à infirmer les propos de IGN en Chine. A priori, il se serait trompé sur la formulation, nous ne pouvons pas encore en parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à discuter, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas les personnages de DBGT. Ça veut juste dire que là, à l'instant T, on ne peut pas en discuter. Donc pour moi, viendra un jour où ce sera le cas. Ça peut être via le DLC numéro 3, je rappelle qu'on a eu trois packs d'annoncés, quatre si on compte le chainrun bonus, mais bon ça c'est anecdotique. Mais dans le season pass, il y a quand même le pack super-héros, le pack Daima, il y a un troisième. Est-ce que c'est Dragon Ball GT ? Pourquoi pas ? Avec les sports tout de même, que ça soit intégré de base dans le jeu, mais bon. À propos de la musique. Y aura-t-il des chansons, dit l'intervieweur, tirées de l'animé ou seront-elles toutes originales ? Encore une fois, répond Junfuru Tani, je ne peux pas encore dire en détail quels morceaux seront là et lesquels ne le seront pas, mais nous prévoyons au moins un ensemble de musique de l'animé qui sera distribué sous forme de contenu téléchargeable. Il ne l'a pas précisé, mais ce contenu a l'air bien payant. Il sera d'ailleurs inclus dans les versions collector au Japon, mais pas en France et en Occident de manière générale. J'avais déjà discuté de cela durant ma vidéo d'analyse, je ne vais pas reprendre le sujet, mais il se peut qu'il y ait une petite douille par rapport aux BGM et musiques originales à faire, à suivre. Quels sont les personnages les plus compliqués à intégrer dans un jeu Dragon Ball ? Ceux que vous avez le plus de difficultés à intégrer dans le système de combat. Selon le producteur, c'est un peu tous les personnages de Dragon Ball qui ne sont pas capables de voler, comme Mister Satan. Pourtant, lorsque le combat s'envole, il doit toujours être capable d'avoir une technique en plein air et de suivre l'action. Il faut donc trouver une solution. Je vous rappelle qu'ils ont enlevé les fameux jetpacks pour faire voler les personnages et qu'ils les font planer et ils sont donc constamment en train de redescendre lorsqu'ils ont fait un saut. Ensuite, dit-il, il y a ces personnages qui ne peuvent pas charger le ki et n'ont donc pas de technique énergétique. Nouvelle parenthèse, on a vu que C17 et C18 chargeaient le ki. Est-ce que c'est leur méthode pour contrer cela ? En tout cas, il nous dit qu'il fallait donc inventer des mécanismes et des actions très spécifiques pour eux. On a déjà vu des jeux durant lequel une sorte de barre de stamina se remplissait toute seule automatique pour contourner un petit peu la thématique des cyborgs et consorts. Le défi, nous dit-il, est donc de faire en sorte que les personnages soient tous tout aussi intéressants à jouer. Ça donne de l'espoir, mais ça contredit un petit peu ce qu'il nous disait précédemment concernant l'équilibre. Il nous disait qu'il allait pallier à cela via le coût des personnages lorsque l'on fait des combats en équipe. Il n'avait pas répondu lorsqu'il s'agissait de combats incluant un personnage face à un autre. Une fin relativement ouverte. On se doute bien que tout ne sera pas parfait dans le jeu, ce n'est pas ce que l'on lui demande, mais s'il peut viser et être dans le très haut du panier, on ne sera que les plus heureux. Une interview qui je trouve m'est de plutôt bonne humeur, il y a quelques questions et réponses un peu commerciales, certains sujets qui sont clairement évités, d'autres dans lesquels on s'adonne aux détails pleinement. Vous me direz en zone commentaire si elle fait preuve selon vous de sincérité de la part du producteur. Elle vient en tout cas dessiner un petit peu plus les contours de ses révélations faites durant et après la Summer Game Fest concernant Sparking Zero jusqu'à sa démo. Une communication totalement enflammée autour de Sparking Zero, la communauté de ce que je vois l'est tout autant. Je suis extrêmement impatient de pouvoir poser mes mains dessus, ne serait-ce que sur une démo, ça serait cool. Merci vraiment pour tout, un maximum de pouces bleus de votre part sera plus que bienvenue. L'abonnement, la cloche des notifications, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains art divinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada